Principal, Mme la députée de Montarville. Oui, bonjour, M. le Président. Eh bien, les libéraux nous avaient habitués à des hausses de taxes. On a qu'à se rappeler à la fameuse « taxe santé libérale ». Eh bien, cet été, les citoyens ont pu constater que le Parti québécois a repris la bonne vieille formule en sous-traitant des hausses de taxes scolaires. 26 % d'augmentation dans Portneuf et à Saint-Hyacinthe, 30 % à Saint-Jean-sur-Richelieu, 41 % à masse couche, et là, j'en passe des centaines d'autres. On sait tous que le gouvernement est le grand responsable de ces augmentations. C'est une mesure prévue dans le dernier budget, appuyée par les libéraux. Mais surprise, il y a deux semaines, la Première ministre a dit, et je la cite, « Parlez-moi pas des taxes scolaires, là, parce que je suis tellement mécontente de la façon dont ont travaillé les commissions scolaires. Les citoyens ont raison d'être mécontents. » Fin de la citation. Maintenant qu'elle a eu son petit rendez-vous avec les commissions scolaires hier, quand va-t-elle réparer son erreur et exiger qu'on rembourse les contribuables? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous faisons le même constat. Les commissions scolaires, cet été, ont procédé à un exercice qui a provoqué, dans bien des cas, des hausses excessives de comptes de taxes scolaires des contribuables. C'est précisément parce que nous sommes mécontents de cela que nous avons demandé aux commissions scolaires de corriger le tir. Nous avons toujours dit, et je le répète, nous avons toujours dit maintes et maintes fois en cette chambre depuis le printemps que les commissions scolaires avaient plusieurs choix. Je le répète encore une fois, peut-être pour la cinquantième fois, elles pouvaient réduire leurs dépenses administratives. Nous croyons qu'il y a encore de la marge de ce côté-là. Elles pouvaient regrouper des services. Tout le monde peut comprendre que quand on fait la même chose, on peut, entre territoires, regrouper des services. Elles ne l'ont pas fait, ou très peu. Elles pouvaient aller dans leurs surplus. Certaines ont encore de la marge dans leurs surplus. Et d'ailleurs, la CAQ a été la première à dire, allons dans les surplus. Nous avons dit, vous pouvez aller en chercher une partie. Et malgré toutes ces indications, les commissions scolaires ont refilé la facture pour une bonne part aux contribuables. C'est cela que nous voulons corriger. Première complémentaire, Mme la Vissée de Montarville. Oui, M. le Président, Mme la Ministre, il est neuf mois en retard. Le Parti québécois et le Parti libéral pourraient avoir au moins l'honnêteté de reconnaître qu'ils sont responsables de ces augmentations de taxes sous-traitées aux commissions scolaires grâce au budget de novembre dernier. Cela dit, même le président de la Commission scolaire des affluents le dit, et je le cite, « En fait, c'est une taxe déguisée et la Première ministre n'a pas le courage d'en assumer la responsabilité. Elle fait porter l'audi aux commissions scolaires. Alors quand le gouvernement va-t-il reconnaître son erreur et rembourser les citoyens ? » Mme la ministre de l'Éducation. Vous me permettrez, M. le Président, de trouver avec peut-être un peu d'ironie que la députée de Montarville cite un président de commission scolaire auquel elle ne croit pas à la structure qu'elle veut abolir pour justifier son propos. Ce que nous disons, c'est que précisément, dans le cas des commissions scolaires où les hausses ont été excessives, nous renvoyons les commissions scolaires à leurs responsabilités. Elles auraient pu exercer ces responsabilités, c'est ce que nous souhaitions dès le début de l'exercice, dès le printemps. Elles avaient toutes les indications pour le faire. Elles ont l'aide assurée également du ministère pour le faire. Elles ont choisi de refiler la facture au contribuable. Nous ne trouvons pas ça acceptable. Nous voulons qu'elles corrigent le tir. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Montarville. Oui, M. le Président, depuis des mois, j'ai questionné justement la ministre de l'Éducation sur l'urgence d'un plan de réduction des dépenses des commissions scolaires. J'ai averti à plusieurs reprises le gouvernement qu'il devait se préparer à des hausses injustifiées de taxes scolaires. Sa réponse a été, elle vient encore de le dire, que les commissions scolaires sont des gouvernements autonomes. Les libéraux, les ministres des Finances et de l'Éducation ont tous apporté l'odieux de ces hausses de taxes. La ministre va-t-elle enfin admettre sa responsabilité dans ce fiasco ? Mme la ministre de l'Éducation. M. le Président, c'est précisément parce que nous nous sentons responsables de la situation que la Première ministre a convoqué les commissions scolaires pour leur demander de refaire le travail parce que nous considérons que leurs décisions ont provoqué, de façon vraiment exagérée, une hausse des taxes scolaires. Nous sommes persuadés qu'elles ont d'autres moyens à leur disposition. Cela dit, nous pensons que c'est à elles de corriger le tir. Ce n'est pas au gouvernement de faire leur travail, mais au gouvernement de leur demander de refaire l'exercice. Nous pensons que c'est faisable. Dans 15 jours, on devrait avoir des résultats. Très bien.